Salut et bienvenue dans iGeekNow et aujourd'hui on va parler d'un petit jeu baptisé PlayerUnknown's Battleground. PlayerUnknown's Battleground, bon vous rigolez pas mais j'ai dit un petit jeu mais pas du tout. Non c'est ça, c'est un peu le jeu de l'année a priori. A priori et donc on va en discuter avec Alvin, responsable des wikijournies chez jeuxvideo.com et aussi portajournies chez jeuxvideo.com. Merci messieurs d'être venus parce qu'on voilà on entend beaucoup parler de ce jeu même s'il est là depuis mars 2017 en Early Access sur PC et on s'est dit voilà il a récemment passé la barre des 6 millions de ventes donc c'est quand même beaucoup. Sans version console uniquement sur Steam oui c'est pas mal. Oui parce qu'il va sortir en fait vers la fin de l'année sur Xbox One aussi en Early Access. Ouais c'est automne ouais. Donc on verra ce que ça donnera mais à mon avis vu l'engouement déjà sur la version PC. Je pense que ça va bien booster les ventes aussi. Ça va bien booster. Mais peut-être que voilà ceux qui nous regardent ne connaissent pas forcément voilà c'est la première fois qu'ils entendent ce qu'on appelle PUBG. Absolument. Voilà je me suis pas trompé. Est-ce que l'un de vous pourrait m'expliquer déjà quel est le principe, quel est le gameplay de ce jeu ? Je peux te le résumer en une phrase. C'est simple. Il y a 100 joueurs qui sont largués sur une île. Le dernier a gagné tout simplement. Merci. C'est tout simple. Pour ce faire on récupère plein de loot, des armes, des équipements qui permettent d'être un peu plus efficients et au fur et à mesure de la partie la zone dans laquelle on peut progresser et jouer se réduit puisqu'il y a du gaz qui envalie l'île et donc on est prévenu cinq minutes avant que la zone de gaz se réduise de savoir il faut se rendre et donc forcément plus on se rapproche plus on va croiser les autres joueurs et plus on a des chances de se faire buter. PUBG c'est pas un jeu où il faut faire des frags, c'est un jeu où il faut faire le dernier frag. C'est ça qui est très important. On parle beaucoup aussi d'une comparaison avec le H1Z1 qui était justement on dit que le PUBG c'est un H1Z1 dont on a changé les règles. Est-ce que t'es d'accord avec ça ? Je suis pas tout à fait d'accord parce que H1Z1 au final a déjà changé ses règles. Il s'est divisé en deux. Il y avait King of the Kill et Just Survive de la même manière que Ark aussi qui a un grand nom du Survivalcraft 2016 il me semble ou 2015 avait aussi changé ses règles et divisé son offre en deux avec le jeu de survie d'un côté et le jeu de Battle Royale parce qu'au final c'est ça le genre. C'est le genre des Battle Royale en fait dans lesquels eh bien on va être à plusieurs joueurs sur une île et on va devoir s'entretuer pour qu'il ne reste plus qu'un. Mais la comparaison avec H1Z1 est juste puisque c'est Brendan Green c'est ça qui s'appelle ? C'est ça en tout cas c'est le même créateur c'est PlayerUnknown qui est derrière. C'est ça donc c'est Brendan Green donc PlayerUnknown qui a développé pour la société Daybreak le H1Z1 King of the Kill et avant ça il avait aussi fait un mode sur Arma 3 et voilà donc c'est vraiment un vieux de la vieille ce mec et il a donc itéré son concept au fur et à mesure dans tous les gros Survivalcraft du marché jusqu'à aller voir Bluehall l'an dernier pour leur dire bon bah voilà je veux les pleins pouvoirs pour faire mon jeu et du coup voilà ainsi est né PlayerUnknown Battleground ce qui contrairement à H1Z1 est prévu lui pour être un Battle Royale alors qu'H1Z1 n'était pas. Oui vraiment construit comme ça c'est alors qu'H1Z1 c'était un survival un bon zombie. Voilà c'est ça c'était un jeu de survie avec des zombies comme Daisy à l'époque. En tout cas Brendan Green s'attendait pas forcément à ce que le jeu fasse autant à carton parce qu'il y a eu 3 millions de vente rapidement après un mois ou trois mois de lancement pardon. Oui en tout cas ça a été vraiment beaucoup plus gros qu'espéré c'est à dire on savait que c'était que H1Z1 avait déjà créé un petit genre on savait que c'était un jeu populaire sur Twitch PUBG a vraiment sacralisé entre guillemets le genre et vraiment créé ce genre de voilà les Battle Royale sont devenus un genre à part entière comme on parle comme on a parlé des MOBA et ben maintenant voilà on parle des Battle Royale c'est un genre qui a émergé cette année qui maintenant tout le monde connaît à peu près. Est-ce qu'on peut dire que le succès de PlayerUnknown's Battleground est seulement dû à sa jouabilité, à son gameplay, à son hiver ou il y a aussi un petit coup de pouce par exemple de Twitch. Ah c'est un jeu à la mode donc il y a quand même ce côté là mais ce qui est intéressant dans Battleground c'est qu'il y a le côté social c'est à dire que beaucoup de gens commencent à s'y mettre en voyant d'autres gens y jouer ce qui est à peu près classique et logique et il se trouve que pour le coup PUBG l'expérience qu'on en a en multi en tout cas en coop est très différente de celle qu'on a en solo. En solo c'est un jeu très stressant c'est passionnant aussi mais c'est vrai qu'on est tout seul donc on est vraiment stressé en train de se dire est-ce que les autres sont pas en train d'arriver. Alors que quand on joue à 2 ou quand on joue à 4 on est en train de parler à ses potes en même temps, on essaie de se déplacer, de se coordonner et il y a un côté beaucoup plus convivial et ça donne en tout cas des streams très fun à suivre. C'est à dire qu'en plus PUBG est passé devant LOL sur Twitch. C'était quand même pas évident, c'était pas gagné dès le début c'est à dire qu'à toute heure vous avez plus de 100 000 personnes qui sont en train de regarder du PUBG et donc plein de streamers en train d'en faire. Donc clairement il y a un côté viral et social par le fait que le jeu est toujours surprenant parce qu'aucune partie ne se ressemble vraiment littéralement et en même temps les morts ne sont pas punitives donc c'est ça qui est très sympa. On meurt dans PUBG, on lance une partie jusqu'à réussir à faire une bonne partie où là pour le coup on va vraiment prendre son pied. Tu joues pas mal justement à ce jeu Panta. Toi tu joues plutôt comment ? Plutôt solo ou plutôt forcément streamer tes parties et puis passer un moment avec tes... Je stream mes parties justement mais quand je les stream je joue en solo par contre j'ai fait pas mal de parties avec les collègues dans lesquelles on jouait à 4 et là c'est comme disait Alvide c'est une autre ambiance c'est vraiment beaucoup plus complet comme expérience c'est moins je passe 95% de mon temps à chercher du stuff et 5% soit à chasser quelqu'un soit à me faire chasser c'est vraiment c'est de la stratégie c'est ah bah tiens j'ai vu un groupe qui passait par là ah ok ils étaient 2 alors qu'il y a 3 minutes je les ai vu ils étaient 3 ça veut dire qu'il y en a un qui s'esplitent pour aller faire le repérage on va essayer de le traquer et tout ça enfin c'est beaucoup plus stratégique beaucoup plus intéressant en équipe en fait ce jeu mais en solo il reste tout à fait jouable et moi je joue beaucoup en solo et j'ai fait bah plusieurs belles parties en solo et plusieurs belles parties en équipe. C'est quand même plutôt un beau palmarès soit là on va pas rappeler les chiffres mais pour un jeu en early access surtout c'est un peu la on a eu voilà H1N1 aussi sorti en early access il y avait Desi à l'époque il y a beaucoup de jeux comme ça. La question se pose plus beaucoup sur early access parce que de toute façon les gens vont le regarder sur Twitch entre guillemets les gens voient que le jeu est jouable et pratiquable actuellement évidemment il reste constellé de bugs mais en même temps il y a des jeux qui sortent des jeux pas en early access qui sont constellés de bugs donc finalement l'un dans l'autre. Clairement les gens voient comment est le produit fini et voient que enfin la question de early access la se pose pas vraiment. P.U.B.G. quand bien même il y a des bugs qu'est ce qu'on s'amuse et quand même c'est pas souvent d'autant plus cet été où il n'y a pas une actu de malade à part peut-être Fortnite éventuellement c'est clairement le jeu auquel il faut jouer en ce moment et les gens se trompent pas. Et d'ailleurs tu le mentionnes je dirais pas tant que ça qu'il est constellé de bugs quand on regarde par rapport aux early access d'habitude franchement je le trouve propre le jeu et il est très bien mis à jour il y a un patch note enfin je crois qu'il y a toujours un autre fixe toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines toutes les deux semaines et un patch mensuel avec du nouveau contenu qui arrive d'ailleurs aujourd'hui là au moment où on tourne l'émission il y a le nouveau patch le patch d'août qui vient d'entrer en service donc avec pas mal d'amélioration. En plus la communication est très propre PlayerUnknown est très dispo sur Twitter il y a un discord de PUBG avec l'équipe officielle on peut vraiment aller parler au créateur enfin vraiment c'est un exemple de transparence il est sur Reddit le Reddit est consulté par les devocits enfin vraiment c'est tout ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est ça justement le plus de ce jeu d'early access parce qu'on critique beaucoup quand un jeu triple A sort et plein de bugs et là celui-là il est en early access il a quand même encore quelques petits défauts mais pourtant ça marche on lui reproche pas tant que ça le fait qu'il soit un peu bugué sur certains points. Parce qu'il y a le côté inattendu il y a le côté enfin il y a le côté inattendu d'un survival où on a des surprises à chaque partie on peut on va se faire surprendre par le jeu anecdote toute bête moi ça m'est arrivé en solo de vouloir atterrir sur des maisons je vois que plein de gens sont en train d'y atterrir du coup je me décale sur la route je repère un véhicule et un autre gars aussi repère le véhicule donc on se retrouve tous les deux sans armes comme des coins à côté de ce véhicule et bah alors qu'on était l'un contre l'autre on est tous les deux montés dans la même caisse et pour jusqu'à se disperser un peu plus loin et en mode de bah vas-y bon courage fais ta vie et à tout à l'heure quoi. Et donc voilà ces genres de petits événements qui font que la partie se renouvelle tout le temps Kotaku a fait un papier très sympa en disant de PUBG devient encore plus drôle quand on arrête d'essayer de gagner et c'est vrai qu'il y a ça il y a vraiment ce truc des fois de se promener moi vraiment ça m'est arrivé de faire sur un stream des joueurs qui débutaient avec moi et de leur faire bon bah écoutez on va faire le guide touristique je vais vous faire faire le tour de l'île je vais vous montrer les bons endroits et finalement de s'en foutre et de comme ça arriver top 30 et de leur dire bon voilà maintenant on a assez visité on va aller et là il y a plein d'histoires à inventer et ce qui fait qu'il y a toujours cette part inattendue qui fait que le jeu est vraiment passionnant et que ces bugs on s'en fout alors qu'il y a plein de jeux AAA bah on parle de leur bug parce qu'on n'a pas à parler de leur gameplay parce que typiquement Assassin's Creed au 8ème on préfère dire ah bah il y a encore des bugs cette année que d'expliquer que Assassin's Creed n'a pas évolué cette année PUBG on s'en fout. tu parlais des mises à jour donc c'est régulièrement mises à jour quel est le futur actuel que nous annonce le développeur donc c'est pardon excusez-moi Bluehole Studio ils annoncent quoi comme futur pour un player ? alors il y a beaucoup beaucoup de choses dans les tiroirs il y a notamment plusieurs maps qui sont à l'étude il y a une campagne solo aussi qui est à l'étude ce qui est surprenant c'est un rêve absolu il a dit c'est un rêve de faire une campagne solo mais pas du tout encore mais je crois qu'il a en fait il a une équipe qui bosse dessus en fait grâce au succès ils ont fait d'ailleurs ils ont pas fait la bêtise qu'ont fait beaucoup d'autres développeurs c'est à dire de garder leur équipe avec des effectifs aussi réduits qu'au tout début non ils ont embauché plein de gens et ils ont apparemment récupéré une équipe qui bosse sur potentiellement des proto de campagne solo qui serait une aventure plus coop que purement solo mais ouais là dans les tiroirs il y a vraiment je crois donc plusieurs maps deux maps au moins il y a la map des airs et une autre je crois peut-être jungle ou autre comme ça dans la map des airs qu'il y a déjà un artwork ou un rendu in-game ouais ouais c'est pour bientôt vraiment la map des airs c'est vite vite donc il y a ça refondre aussi les animations notamment animations de sauts ils l'ont montré à l'E3 d'ailleurs animations de sauts au dessus d'un muret on pourra grimper les murets qu'aujourd'hui on est obligé de se déplacer comme un 36 tonnes qui essaie de sauter c'est ça c'est un peu curieux c'est un peu bizarre pour l'instant mais voilà refondre des animations améliorer et toujours rester dans cette dynamique d'ajout d'armes d'équilibrage il y a une économie dans le jeu un peu non il y a un peu un comment on peut acheter si on veut des éléments oui alors c'est la dernière polémique en date c'est ça c'est des caisses à la team fortress enfin des caisses à la valve c'est à dire qu'on ne loot pas seulement les caisses on doit aussi looter les clés des caisses tu dois acheter les clés des caisses voilà c'est ça exactement alors oui oui alors il faut il faut il faut le dire depuis le début il y a un système de caisses donc en gros quand vous finissez votre partie vous allez engranger des points et ces points en fait vous pouvez les injecter dans de l'achat de caisses qui une fois que vous les ouvrez ça vous donne par exemple une paire de lunettes que vous pouvez mettre sur votre perso donc c'est c'est totalement cosmétique totalement dispensable et voilà et personne ne s'est plaint jusqu'à maintenant pourquoi parce que et bien ce système de caisses ils sont en train de le tester pour voir si à la sortie du jeu donc c'est à dire d'ici mars 2018 si à la sortie du jeu on peut éventuellement mettre en pratique un système à la counter strike go avec des caisses comme comme disait alvin qu'on va looter et sur lesquels il faudra bah acheter une clé en fait c'est à dire vous achetez une clé à 1 euro avec votre compte steam et paf ça vous permet d'ouvrir la caisse et avec cette caisse vous allez avoir un certain nombre d'objets qui vont être potentiellement qui vont potentiellement sortir et du coup donc ils sont en train de le tester là maintenant pour la gamescom avec un événement spécial qui vous permet d'avoir tout le loot des fans que dont rêvent les fans de battle royale le gamescom invitational event c'est ça voilà donc et en fait c'est ils ont fait ça ils ont expliqué que c'était pour financer leur événement gamescom alors c'est un peu la bourde ouais parce que quand tu fais 6 millions de ventes à 30 euros je pense que tu n'as pas besoin de demander encore de l'argent aux joueurs pour financer un événement gamescom c'est le modèle d'OTA2 au fait le tournoi se fait financer clairement par l'achat de l'autre ouais mais d'OTA2 est gratuit c'est ça tu parles de tournois justement est-ce qu'on peut imaginer un futur e-sport par exemple moi je suis assez saucé honnêtement j'y crois pas mal je pense que en termes de gameplay c'est peut-être pas le jeu le plus e-sport du monde il y a beaucoup de random mais il y a tellement moyen de faire un tel show incroyable avec 100 personnes dans la même salle où tu as vraiment genre 25 équipes de 4 dans la même salle où tu vas avoir vraiment des vrais moments de tension il y a moyen de faire des très beaux shows moi j'y crois beaucoup parce que c'est pas quand même de suspense mais il y a moyen de faire quelque chose même dans ces cas là de dire bah écoutez on fait des games on fait des games jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui gagne 2 victoires rien que d'arriver à 2 victoires tu peux faire un tournoi qui dure 8 heures et avec un suspense de malade parce que chaque équipe arrive à faire 2 victoires je pense qu'il y a des trucs à faire le jeu s'y pourrait être pas forcément de base mais 100 personnes dans une même salle qui jouent à la même partie il y a un show à faire de malade oui donc clairement mais plus que ça moi je dirais le problème actuel c'est c'est que la camp n'est pas forcément très punie sur le jeu c'est à dire que tu l'as dit tout à l'heure tu l'as très bien dit l'important c'est pas de faire des kills c'est de faire le dernier kill absolument il y en a un à faire parce que tu peux très bien dès le début de la partie voir où se forme le cercle blanc te dire ok je vais mettre au milieu de ce grand cercle blanc et je vais avoir une énorme chance d'être dans la dernière zone au final ce qui arrive très souvent vous pouvez le faire dans n'importe quelle partie c'est une stratégie les plus efficiente c'est de repérer le milieu où ça va se finir et d'y aller le plus tôt possible et tu t'y postes et tu seras le premier à y être et tu vas trouver le coin de planque idéal tu vas te mettre au sol avec ton arme et tu vas dézinguer s'il n'y a jamais des mecs qui arrivent parce que ça peut arriver aussi que tu arrives au final dans la zone finale que tu n'es croisé personne et que tu sois parmi les 10 derniers rappelons que le bot Twitch Twitch Plays Battlegrounds il a réussi à terminer top 3 une fois ce qui quand vous êtes tout seul en jouant vraiment c'est pas évident du tout donc tout peut t'arriver donc du coup tu vois moi c'est plus ce côté la camp n'est pas vraiment punie qui m'empêche de voir le jeu comme un vrai gros potentiel e-sport parce qu'ils auraient copié jusqu'au bout le système de Battle Royale avec par exemple une interdiction de rester sur la même case plus de temps tu vois ça ça serait pratique pour pousser les gens à toujours bouger tu vois je pense que ça ça pourrait être bien après ça peut être des règles custom ils vont peut-être travailler pour les étoiles et puis ils ont un système en mode e-sport forcément et puis ils ont un système qui permet donc de faire des private servers désormais dans lesquels tu peux injecter des règles notamment armes de poing uniquement ou mode zombie d'ailleurs ils ont un mode zombie que j'ai pu tester qui est franchement pas terrible pour l'instant c'est une équipe d'humains contre 95 morts vivants on a joué à tellement de jeux zombies tout de toute façon on a plus envie là c'est pas mais même et puis il y a eu les serveurs FPS là aussi où ça va changer complètement le gameplay parce qu'un des trucs de Battleground c'est que ça se joue à 3ème personne c'est ça la triche on voit plus loin que soi et du coup on a vu pour l'instant les images de la bêta de FPS ça va pas trop on voit encore les yeux mais ça c'est parce que ça lagait en fait je l'ai eu hier d'ailleurs ça m'a super étonné tu regardes ton perso tu vois deux globes oculaires et une bouche tu te dis ah oui en fait c'est moi qui lag parce qu'il y a un problème aussi c'est que tout simplement les jeux en 3ème personne en TPS tu peux tricher on fait des dimensions on fait des décors un peu plus grands parce que sinon tu as l'impression que ton personnage est tout petit tu mets pas la même échelle quand tu fais FPS ou TPS et du coup je pense que ces adaptations là n'ont pas encore été bien faites pour un vrai mode FPS qui nécessiterait des trucs un peu plus à l'échelle mais pour avoir joué pas mal de parties déjà sur les serveurs FPS parce que c'est pas vraiment un mode FPS en fait c'est juste que PUBG jusqu'à maintenant tu pouvais jouer en 3ème personne ce qui était plus pratique parce que tu pouvais regarder au dessus de toi par exemple quand t'étais sur une fenêtre cachée derrière une fenêtre derrière une fenêtre ou sur un planquier derrière un muret et tu pouvais aussi sur une pression de touche basculer en mode FPS et là ce qu'ils ont fait c'est juste bloquer le mode FPS donc tu es obligé d'être en mode FPS ce qui permet d'éviter de te faire dézinguer par un mec qui était juste contre un mur en train de regarder via la caméra 3ème personne si t'arrivais pour te dézinguer plus de réalisme voilà plus pratique une dernière question Brendan Green a dit qu'il voyait son jeu vivre au moins pendant 10 ans est-ce que vous pensez que oui ça va durer aussi longtemps ? là je pense d'autant plus qu'il a pu affiner ce concept des Battle Royale avec on l'avait dit la version AMA 3 la version H1Z1 là on est clairement sur un aboutissement le mec a les commandes et le mec a créé ce genre c'est comme le créateur de Dota a essayé pendant très longtemps de se remaquer sur Dota et je crois qu'il est chez Valve pour Dota 2 maintenant là vraiment le patron le mec a créé le mode Battle Royale a son jeu de Battle Royale moi je vois très bien que ça durera 10 ans et je pense pas que la communauté bougera plus beaucoup tout plein de jeux tous les jeux maintenant de survie essaient de proposer également un mode avec une zone avec du gaz vraiment la même chose là c'est quand même le mettre étalon avec les bons items avec le bon lore il y a même un petit juste s'il faut de lore qui est vraiment sympa donc ça bougera plus pour moi PUBG de 10 ans c'est clair je suis un peu moins enthousiaste par rapport à ça parce que le milieu des jeux vidéo bouge excessivement vite le milieu des early access encore plus vite et je serais pas étonné tu vois que PUBG se fasse détrôner ou en tout cas sacrément attaquer par des concepts un peu plus peut-être user friendly un peu plus rapide un peu moins grand peut-être des licences peut-être des grosses licences un Call of Battle Royale ou un GTA tu vois GTA Online je suis étonné qu'il n'y ait pas encore de mode Battle Royale sur GTA Online sachant qu'en plus c'est pas grand chose à faire c'est tout simple donc tu vois je sais pas je trouve le produit est vraiment très bon et tout ça mais je serais pas étonné que même il fasse un PUBG 2 avec un meilleur moteur parce que mine de rien ils sont partis de zéro quand même tu vois tu prends un énorme moteur que t'as payé la caillasse avec des énormes artistes et des énormes développeurs tu peux faire un PUBG avec un PUBG ultime avec un PUBG 2 donc oui peut-être sa licence va perturber pendant 10 ans je pense mais le jeu en lui-même perso je pense pas parce que il y aura peut-être de la concurrence qui va très certainement arriver et qui est très certainement en cours de développement actuellement donc PlayerUnknown's Battleground qui n'est pas encore sorti dans sa version finale ce sera pour mars 2018 tu disais à peu près s'ils tiennent un an d'early access donc il sera bientôt en early access pardon aussi sur Xbox One si vous y jouez n'hésitez pas à nous partager vos avis dans les commentaires sous cette vidéo puis nous on vous dit à très vite pour d'autres retours sur des jeux à succès ciao 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 ciao